Alors mes amis, beaucoup de gens se demandent pourquoi la Tunisie laisse embarquer, laisse partir tous ces migrants. Alors que la Tunisie, c'est une de nos frontières en fait. Bah oui, parce que vu qu'on a décidé de ne plus avoir de frontières nous, l'Europe, parce qu'on est des communistes, citoyens du monde, je sais pas quoi, l'humanité, les roux doudous et les colibris. Et bien en fait, les pays qui nous entourent nous servent de frontières. Parce que eux, ils ont toujours leurs frontières. Est-ce que vous comprenez le truc ou pas ? Ça s'appelle l'hypocrisie en fait. C'est-à-dire que vu que nous on veut pas avoir de frontières, on veut pas protéger nos frontières parce que c'est très méchant, on paye les pays autour de nous pour empêcher les gens de pénétrer notre territoire. Enfin ça marche pas très très bien et du coup ils s'en servent comme moyen de pression. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que quand ils veulent obtenir un truc, ils disent ah ouais, d'accord, bah attends, on va en faire rentrer 10 000 aujourd'hui, tu vas voir. Tu vas te détendre très rapidement, boulousse. Voilà, donc on va lire des articles. Il y a un de mes followers, un de mes abonnés tunisiens qui va expliquer la situation. Pourquoi la Tunisie en a un petit peu marre et a envie de taper du poing sur la table et utilise les migrants pour se faire. C'est très intéressant, ça va changer un petit peu des comment dire, des commentaires qu'on a l'habitude de voir depuis 2-3 jours. C'est parti les amis, accrochez-vous, c'est super sympa. Alors avant d'attaquer les articles et de les survoler, je vais vous lire le résumé que mon abonné m'a fait de la situation. Salut, je suis tunisien et la Tunisie laisse les migrants venir en Europe pour deux raisons. Elle veut un prêt de l'Union Européenne, mais l'Europe refuse à cause de la dictature régnante dans le pays à la suite du putsch du président Caïs contre le Parlement. Ok. Quand l'État a chassé les migrants en les refoulant par où ils sont rentrés, c'est-à-dire le désert, c'est-à-dire le gouvernement tunisien, il y a des migrants qui sont arrivés. Vous savez qu'il y a une forte pression migratoire dans les pays du Maghreb, c'est des gens qui veulent rejoindre l'Europe, mais enfin ils s'accumulent vu que l'Europe paye ces pays-là pour les empêcher de passer. Ou peut-être qu'ils sont trop nombreux, enfin un mélange des deux. Et bien en fait, les migrants qui souhaitent aller en Europe s'accumulent dans ces pays. Ça commence à créer de gros problèmes parce que les populations locales ne sont pas très contentes. On a déjà fait des vidéos là-dessus, etc. Il y a même de la violence, etc. Beaucoup de bagarres et tout. Et du coup, bien parfois, ces pays-là, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ils refoulent ces gens et les renvoient par là où ils sont arrivés, c'est-à-dire le désert, comme ils nous expliquent. Pointant du doigt, la Tunisie comme un pays ne respectant pas les droits de l'homme avec possibilité de sanctions et donc l'État a ouvert les frontières pour envoyer les militants des droits de l'homme vers Lampedusa. En gros, vu que les États européens, droits de l'homiste, etc., ils ont dit « Ah, mais vous avez vu comment vous les traitez ? Vous vous les renvoyez dans le désert ? » Alors qu'ils arrivent par le désert, les mecs. Mais voilà, nous, il faut toujours s'occuper de « Est-ce que les gens sont en sécurité ? » Tu vois, il y a une vidéo très intéressante d'un mec, je crois que c'est Paul ou Pierre connaît ça, ou Jean, je ne sais plus, très intéressant, il faut absolument que vous le voyez, c'est un homme qui doit avoir une soixantaine d'années. Regardez cette vidéo, c'est très intéressant, il explique pourquoi on maintient sur le territoire beaucoup de gens qui devraient être normalement expulsés. Et du coup, là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'en gros, on demande à la Tunisie de gérer les migrants, la Tunisie fait ce qu'elle a à faire, mais c'est trop méchant pour l'Europe. Donc au bout d'un moment, la Tunisie dit « D'accord, on est méchant, on les laisse passer ». En gros, c'est ça. Il y a ces deux choses qui se cumulent et qui font que la Tunisie a décidé d'ouvrir les vannes. Voici le topo. On a signé un accord de 105 millions d'euros avec l'Union européenne pour arrêter la migration, mais la Tunisie veut 1,9 milliard d'euros du FMI, car elle n'arrive plus à acheter les denrées alimentaires essentielles, étant en faillite. Le FMI est représenté par l'Europe et les USA, bloc sur la dictature et les réformes économiques nécessaires. En gros, la Tunisie demande de l'argent pour pouvoir gérer, en échange du fait de gérer les migrants, mais en fait, c'est surtout pour contrer une sorte de famine qui montre le bout de son nez. Mais l'Europe ne veut pas parce qu'a priori, le mec sera un dictateur. Non, un dictateur. Bon, je ne sais pas. Pour la démocratie, je ne sais pas. D'accord. Bon, on n'a toujours pas compris, en fait. C'est-à-dire qu'on a enlevé Saddam Hussein. À chaque fois qu'on veut, dans certains pays, à chaque fois qu'on veut, genre, se débarrasser d'un dictateur pour mettre en place sa démocratie, ça finit avec plus ou moins Al-Qaïda, les copains. Donc, après, je ne sais pas, je ne sais pas si les gens ont encore compris. Enfin, je trouve ça très bizarre, quoi. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent des dirigeants autoritaires. Peut-être, je ne sais pas. Kays est en train de perdre en popularité. Il a peur pour son nouveau régime, surtout s'il applique ses réformes. Ok. Il n'y a plus ni pain, ni huile, ni sucre, ni café, ni lait en Tunisie. Et je ne parle pas des médocs. Avec la migration, il veut menacer l'Union européenne pour débloquer les fonds sans passer par la case réforme politique ou économique pour ne pas avoir son régime chuté. C'est un bras de fer monstrueux et une guerre démographique qui est en train de se jouer. Ok. Maintenant, on va survoler les articles, si vous voulez bien. Bon, là, ça parle de la somme que voudrait obtenir Kays de la part du FMI. En Tunisie, les négociations avec le FMI sont complètement à l'arrêt. L'octroi d'un crédit crucial pour le pays étranglé financièrement paraît de plus en plus compromis, selon des économistes et des sources proches du dossier. Alors, si la Tunisie tombe dans une crise absolument catastrophique, eh bien, en plus des migrants subsahariens, on aura aussi des migrants tunisiens. Parce qu'il faudra aussi qu'ils quittent leur pays. Parce que s'il n'y a plus rien à bouffer, ça va être compliqué, d'accord ? La dernière fois qu'il a évoqué les fonds monétaires internationaux, le président Kays Saïd a eu des mots cinglants. L'octroi par cette institution d'un crédit crucial pour la Tunisie, étranglé financièrement, paraît de plus en plus compromis. Selon des économistes et des sources proches du dossier, malgré un premier feu vert de Washington en octobre 2022, les négociations avec Tunis pour un nouveau crédit de 1,9 milliard de dollars, environ 1,7 milliard d'euros, piétinent depuis fin 2022. Un accord, si la crise touche de plein fouet ce pays, ça fait plus d'un an, j'avoue qu'ils doivent commencer... Enfin, ça va faire un an, j'avoue qu'ils doivent commencer à en avoir marre. Un accord apporterait une bouffée d'oxygène à ce pays dont les difficultés croissantes inquiètent l'Europe et les Etats-Unis et déclencherait d'autres financements étrangers. Voilà, ça permettrait de vraiment sortir de la crise que ce pays connaît. Endettée à hauteur de 80% de son PIB, bon nous c'est plus de 100% donc ça va, la Tunisie a un besoin criant d'argent pour régler les salaires des fonctionnaires, 680 000 dans l'administration centrale et ses dépenses courantes. Mais Kay Saïd s'oppose au diktat du FMI que sont, à ses yeux, deux mesures prévues pour obtenir le crédit. Une levée graduelle des subventions étatiques sur les produits de base dont les carburants et la restructuration d'une centaine d'entreprises publiques criblées de dettes. L'accord est bloqué à cause de Kay Saïd qui rejette des réformes proposées par son gouvernement, en particulier pour les subventions, explique à l'AFP Aram Belhajd, enseignant-chercheur à l'université de Carthage. Avec une économie marquée par des faibles salaires, le pays a instauré dans les années 70 une caisse de compensation à travers laquelle l'État achète des produits de première nécessité pour les réinjecter à bas prix sur le marché. En gros ils font du contrôle des prix ce qui n'est jamais bon. La pression fiscale la plus élevée d'Afrique. Oh ! Trop écrasé fiscalement les gens, ça fait chuter la croissance et ça fout un petit peu tout le monde dans la merde. J'aurais pas cru ! Franchement on a l'exemple de la France, c'est merveilleux la France. Ça va de mieux en mieux et ils font qu'augmenter les impôts. Là si, ils vont réaugmenter les impôts en 2024, c'est annoncé. Vous allez voir, ça va aller encore mieux la France. On va se régaler, régaler. Depuis juin, M. Saïd a de nouveau exclu de toucher aux subventions annonçant la place des taxes pour prendre l'excédent d'argent aux riches et le donner aux pauvres. Oui bien sûr ! Alors à chaque fois c'est ce qu'ils annoncent. Tous les gouvernements disent « on va prendre aux riches pour donner aux pauvres ». Mais ce qu'il y a c'est que les riches, les vrais riches, ils font de l'exil fiscal, ils ont des protections, ils connaissent des gens, ils ont du réseau. Donc en fait ils corrompent les états pour obtenir des niches fiscales. Moi j'ai connu un mec qui m'a expliqué que son travail c'était de créer des failles dans le système. En termes de fiscalité, d'accord ? Et du coup les riches ils payent des avocats et des fiscalistes très 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 chers pour trouver ces failles. Et après un jour les médias découvrent ces failles, les dénoncent. Ces failles sont réparées et on a déjà créé d'autres failles en fait. En gros il y a sans arrêt des petites failles réservées aux super riches qui ont les moyens de payer, des mecs super pointus pour aller les chercher. Et sinon tout le reste des gens, ils payent les impôts. Voilà, et c'est plutôt la classe moyenne qui va payer. Voilà, en gros classe moyenne jusqu'aux riches, moyens riches quoi. D'accord. Plus simple à dire qu'à réaliser le déficit public, 8% du PIB provenait en totalité des compensations étatiques en 2022 et aux deux tiers des subventions énergétiques avec l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 qui a fait flamber les cours du pétrole. Monsieur Sidine déconseille une hausse des taxes alors que le pays avec la pression fiscale la plus élevée d'Afrique est déjà à la limite. Oui, non, point trop n'en font. Point trop n'en faut, point trop n'en faut. Et donc un deuxième article qui nous parle plus des tensions entre l'Union Européenne et la Tunisie. En Tunisie, les députés européens ne sont pas les bienvenus. Tunis a refusé la venue d'un groupe de 5 eurodéputés devant évaluer la situation démocratique sur place. Après l'accord migratoire passé avec Tunis en juillet, cette décision passe mal. La Tunisie a interdit mercredi d'entrer sur son territoire une délégation d'eurodéputés dont 3 Français à une décision qui passe mal alors que l'Union Européenne a passé un accord migratoire avec Tunis en juillet. Ok, les eurodéputés, c'était le 1509, c'était hier. Les eurodéputés étaient envoyés par la commission des affaires étrangères du Parlement européen pour une commission d'information sur le recul démocratique actuel en Tunisie. « Bonjour, on vient chez vous pour vous dire que la démocratie est en recul, qui n'est pas très gentil. Du coup, on va vraiment dire au FMI qu'il ne faut pas vous donner d'argent. Est-ce qu'on peut venir avec, je ne sais pas, nos femmes, etc. Est-ce qu'il y a des riades ? Je sais que ce n'est pas le Maroc, mais il y a des petites villas, des petits trucs. Est-ce qu'il y a des gosses qui traînent ? Ah oui, on est venus avec Daniel et Jack. Jack est emballé. Cette conduite est sans précédent depuis la révolution démocratique de 2011. Ça l'arme dans un communiqué des eurodéputés sans pour autant dénoncer l'accord avec la Tunisie. « J'attends des dirigeants européens une réponse ferme et un soutien franc à notre institution, ajoute l'un des élus interdits de visite, Emmanuel Morel. Gauche républicaine et socialiste, groupe la gauche. La Tunisie va pourtant recevoir un milliard d'euros. Le partenariat UE-Tunisie a pour but sous couvert d'aider financièrement à hauteur d'un milliard d'euros la société civile de faire baisser le nombre de départs de milliers de migrants depuis les côtes du pays pour rejoindre l'Europe via la Méditerranée alors que le nombre de demandes d'asile dans l'UE a fortement augmenté en 2023. On a vu avec l'expérience de la Turquie qu'on se met dans la main d'autres États, analyse l'eurodéputé Valéry Hayer. On ferait mieux de faire aboutir le pacte migration et asile qui doit redéfinir la politique migratoire européenne. Mercredi, la présidente de la Commission, bah oui, et vu qu'on n'a plus de frontières, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, bah en fait nos pays frontaliers, c'est-à-dire les pays avec lesquels on a une frontière commune, genre la Turquie, la Tunisie, où des centaines de milliers de migrants s'entassent en attendant de pouvoir passer, bah ils servent de... et ils utilisent cette pression pour nous noyer quand ils ont envie, et pour réclamer des petits avantages, des petits privilèges, des petites sommes d'argent, etc. C'est du chantage, quoi. On ferait mieux de faire aboutir le pacte, etc. Mercredi, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a pourtant annoncé dans l'hémicycle du Parlement européen qu'elle voulait travailler à des accords similaires avec d'autres pays. Ces milliards d'euros créent notre dépendance, a réagi l'élu français Raphaël Glucksmann. C'est qu'il est pour les accords. Donc je pense que le pacte migration et asile est un truc de gros gauchiste. Et en gros, on va dire, viens, on te donne une carte d'identité et un passeport directement. Vas-y, tu poses de pied. Tu es français, tu es italien, tu es allemand. Tu choisis, en fait. Je pense qu'on doit être dans ces eaux-là parce que ça doit être compliqué. Ok, ok. Bon, les amis, maintenant, vous en savez plus. Vous comprenez mieux la situation, j'espère. J'ai fait un petit travail d'enquête grâce à mon bon follower. D'ailleurs, j'aimerais bien à l'occasion faire une vidéo aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui me regardent. Depuis l'Algérie. Salut les amis. Et j'aimerais bien réaliser une vidéo sur la situation en Algérie. Situation sociale, économique et politique en Algérie. Donc s'il y a des Algériens qui veulent me contacter, faire une petite vidéo, un petit live un soir, peut-être, avec deux, trois Algériens, histoire d'en discuter, ça me plairait beaucoup. Parce que l'Algérie, c'est quand même le premier pays en termes de diaspora, en matière de diaspora en France. Donc, ce serait intéressant de connaître mieux ce qui s'y passe, je pense. Mettez un pouce, un like, abonnez-vous si ce format vous a plu, ce format un petit peu plus informatif. N'hésitez pas. A plus tard les petits amis, les petits coquins, les petits malins. Faites attention à vous et à plus tard. Ciao. Ciao. Ciao.